Bonsoir et bienvenue à tous. Vous le savez, les déplacements sont désormais réglementés. Conséquence, les rues de Bordeaux étaient quasi désertes ce midi, comme vous le voyez sur ces images tournées ce midi dans les rues bordelaises. Des contrôles de laissés-passés ont lieu depuis hier midi. La police municipale bordelaise, quant à elle, répond plutôt aux interrogations des passants concernant notamment les fameux laissés-passés. Le sujet a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux. Les franciliens commencent à arriver dans la région afin de se confiner dans leur résidence secondaire. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Il fera très beau, vous le voyez. Le soleil brillera tout au long de la journée et il fera jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Et pour commencer, un agent de la Poste a été testé positif au Covid-19 à Bordeaux. Il travaille sur une plateforme logistique. Son état ne nécessite pas pour l'heure d'hospitalisation. Ses collègues ont été renvoyés chez eux et une trentaine d'agents de la plateforme ont fait valoir leurs droits de retrait. Une suspicion de Covid-19 a également été notifiée à Villeneuve-d'Ornon. Conséquence, le bureau de Poste a été fermé cet après-midi. A Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon, c'est le mari d'une guichetière qui est atteinte par le coronavirus. Le bureau a été fermé et désinfecté. Et selon Sud-PTT, que nous avons joint il y a tout juste quelques instants, le service de la Poste serait globalement très perturbé du fait de ses nombreuses absences. Je vous le disais donc en titre, les déplacements indispensables sont autorisés. Ce sont d'ailleurs les seuls désormais avec l'attestation de déplacement dérogatoire dans des conditions donc bien précises, notamment pour aller travailler si le télétravail n'est pas possible. Vous pouvez également vous déplacer pour vous soigner ou encore pour faire des courses de première nécessité. Conséquence, comme vous le voyez sur ces images tournées par Christophe Chavano ce mercredi à midi, les rues de Bordeaux étaient quasi désertes. Des contrôles de laissés-passer ont lieu depuis hier midi. Le président de la République avait prévenu les Français qu'ils s'exposeraient à des amendes s'ils ne respectaient pas les consignes de confinement. Et de son côté, la police municipale de Bordeaux joue la pédagogie auprès des passants pour répondre à leurs interrogations. Christophe Chavano. Si depuis 24 heures, la police nationale multiplie les patrouilles sur les quais de Bordeaux comme partout dans la ville, la police municipale, elle, fait de même dans les quartiers. Des actions avant tout préventives et pour répondre aux multiples interrogations face à cette nouvelle situation qu'impose le confinement pour les éventuels déplacements. On peut constater effectivement que les Bordelaises et les Bordelais jouent parfaitement le jeu en espérant que ce soit une situation qui s'insère et s'intègre sur le long terme afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Et nous sommes là pour faire quand même de la pédagogie, de l'information. Beaucoup de gens viennent nous demander quels sont les éléments nouveaux qui sont apportés chaque jour. On leur apporte effectivement donc ces informations-là sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tout le monde n'a pas forcément accès à cette information-là. Donc ils n'ont pas toujours les outils informatiques nécessaires. Donc ils viennent nous poser des questions. On leur dit, comme tout à l'heure, une jeune femme qui venait nous demander qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle devait visiter sa mère, visiter une amie. Donc avec un laissé-passer, qu'ils peuvent même écrire, avec un justificatif de la bonne foi, de la raison. Et je pense que c'est en train de se mettre tout doucement et efficacement en place. Et on est quand même assez surpris, agréablement surpris, eu égard notamment à la situation qu'on a pu observer dimanche dernier, un petit peu partout en France et notamment aussi à Bordeaux. Et on voit là que la prise de conscience, je pense, a été effective. Une mission qui évoluera au fil des jours en fonction des modifications et évolutions à venir dans ce contexte de gestion de la pandémie de Covid-19. Et sachez que ces règles de restriction de déplacement s'appliquent également sur l'eau. La circulation nautique, tout comme les loisirs nautiques tels que le surf, sont interdits sur le littoral et le bassin d'Arcachon. Il n'y a d'exception que pour les austréiculteurs et les pêcheurs professionnels. Je vous le disais dans les titres, la polémique enfle sur les réseaux sociaux à propos de l'arrivée des Franciliens dans la région. Au Cap-Ferret, les premiers parisiens sont arrivés ce week-end pour passer la période de confinement dans leur résidence secondaire face à la mer. Et ce n'est pas du goût de tous les habitants. Dominique Parmentier s'est rendue sur place. Malgré une météo extrêmement favorable, il y a peu de monde ce mercredi sur la route du Cap-Ferret et pour cause. Ici comme ailleurs, les règles de confinement s'appliquent. Pour se déplacer sur la presqu'île, il faut avoir une bonne raison. Et surtout, son attestation. Et les gendarmes veillent. Deuxième contrôle cette fois au rond-point de Claoué. La plupart des automobilistes sont des locaux avec des obligations professionnelles. Mais si ici comme partout, l'activité tourne au ralenti, une nouvelle population vient de faire son apparition ce week-end. Je suis parisienne. Je suis venue me réfugier ici chez moi. Mais je suis confinée, pareil. Vous êtes mieux confinée ici que chez vous. C'est quand même plus sympa en regardant la mer qu'en tournant en rond dans un petit appartement de 50 mètres carrés à Paris. Vous vous sentez plus à l'abri ici qu'à Paris ? Je ne dirais pas à l'abri parce qu'on est à l'abri nulle part. Mais les conditions de confinement sont plus supportables et agréables qu'à Paris. Comme moi, je peux télétravailler. Je le fais d'ailleurs tout le temps, normalement. Autant être dans un joli cadre. Ce n'est certes pas l'invasion, mais cela reste inhabituel pour la saison. Forcément, l'été, c'est pire que ça. On ne peut pas dire que ce soit non plus une grosse masse. Mais ça touche quand même plus que ce qu'on peut avoir au quotidien d'aujourd'hui. C'est bon pour les affaires, ça. Economiquement, c'est bon pour nous. Mais pas pour tous les ferrécapiens. Certains habitants ne mâchent pas leurs mots. C'est de la grosse connerie parce que, en fait, je ne dis pas qu'il n'y a rien ici. Mais ils croient parce que s'ils vont venir ici, ça ne va rien faire. Mais en fait, quand ça se trouve, ils ont peut-être la maladie entre parenthèses. Et qu'ils risquent de contaminer les gens. Et qu'ils viennent ici ou qu'ils restent chez eux, ils sont confinés. Donc autant qu'ils restent chez eux, nous, on reste bien chez nous. Oui, les gens, évidemment, nous moquent un petit peu en disant « Ah oui, vous venez nous donner le coronavirus ». Mais non, on n'est pas plus contagieux. Et en tout cas, moi, je pense que je l'étais plutôt moins parce que je travaillais chez moi. Et de toute façon, on ne voit personne non plus. Donc, on va profiter pour promener sur la plage ou pas ? Alors ça, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Je suis arrivée qu'hier. Mais oui, l'idée, c'est de temps en temps, comme on peut faire un peu de sport, plutôt sur la plage ou sur les pistes cyclables. Pour l'instant, la plage est déserte. Pas sûr que ce soit encore le cas ce week-end. Et en tout cas, sur l'île de Ré, il est interdit d'aller se promener sur les plages mais aussi sur les pistes cyclables. Lille a interdit donc les accès aux promeneurs afin d'éviter la tentation pour les personnes confinées justement de sortir se promener sur les plages. Il faut absolument respecter les consignes sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19. Même cas de figure sur l'île d'Oléron, la préfecture a demandé aux huit maires de Lille de prendre des arrêtés municipaux pour interdire l'accès à leurs plages. Et à la demande des maires de la Côte-Basse, qu'un arrêté préfectoral va être publié pour restreindre également, là aussi, l'accès aux plages. À Anglette, des barrières étaient déjà en place. Cette mesure, je vous le disais, vise à éviter l'afflux de personnes sur les plages. Pas facile de rester confiné à son domicile. Une situation inédite qui peut s'avérer stressante pour les adultes mais aussi pour les enfants. Alors, comment leur expliquer qu'ils doivent rester confinés à la maison ? Le docteur Anne Reynaud, qui est psychiatre et fondatrice de l'Institut de la parentalité de Floirac, explique comment, selon leur âge, les enfants peuvent vivre le confinement écouté. La crise sanitaire que nous traversons est particulièrement inédite pour les adultes que nous sommes et totalement inconceptualisable pour nos enfants. Ils sont en grande difficulté pour penser cet événement sans passer finalement par notre filtre, notre manière de poser des mots, nos attitudes, l'organisation que nous allons pouvoir donner à ce nouveau contexte pour retrouver cette sécurité dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir. Deux modalités distinguent réellement le fonctionnement de l'enfant de celui de l'adulte. La première, c'est dans sa manière d'accueillir et de percevoir le temps. L'enfant est inscrit dans une temporalité beaucoup plus immédiate, avec la difficulté de pouvoir anticiper ou projeter les conséquences de cet événement sur, par exemple, son année scolaire, sur cette trajectoire en termes d'apprentissage. Donc, il va plutôt le vivre comme des vacances, hors des contraintes habituelles du quotidien, de la vie de la famille, qui courent après, finalement, un certain nombre de rendez-vous. Deuxième différence, c'est dans son immaturité, comme nous le disent les neurosciences affectives et sociales, de réguler ses émotions et de rationaliser le contexte dans lequel il vit. En effet, il va être bouleversé et bousculé par des flots émotionnels qu'il va avoir besoin de faire passer par le filtre de l'adulte qui prend soin de lui pour retrouver une stabilité et un équilibre émotionnel. Tout ça vient à être activé dans cette période de transformation où nous-mêmes, nous sommes aussi bascule, balayés par ces mouvements émotionnels pour qu'ensemble, on puisse traverser cette étape. Nous allons être amenés, du coup, à réorganiser, structurer cet environnement, offrir à l'enfant des nouveaux repères, des rituels sur lesquels il va pouvoir se stabiliser dans ces journées qui, finalement, vont assez se ressembler et s'enchaîner sans qu'on en connaisse la fin. Et puis, il va aussi avoir besoin d'espaces de régulation de ses émotions où il va pouvoir partager ce qu'il ressent mais aussi des espaces plus isolés où il va se retrouver dans ce vécu-là tout en sachant qu'il va pouvoir compter sur l'adulte pour donner sens à ce qu'il traverse. C'est vraiment un défi d'être parent aujourd'hui au milieu de ce confinement. J'espère que pour beaucoup, ce sera l'occasion de redécouvrir à quel point notre lien est précieux, ce qui nous réunit, nous nourrit et qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre. Mais je sais à quel point aussi ça peut être complexe dans ce huis clos un petit peu déroutant qui va nous inviter dans un tête-à-tête assez inédit avec nos enfants mais dont on va, j'espère, découvrir les trésors et vivre pleinement ces moments-là. Et si vous ne savez pas comment aborder la question du Covid-19 avec vos enfants ou si vous ne savez pas comment répondre à leurs questions, sachez que l'intégralité de cet entretien avec le docteur Anne Reynaud est visible sur le site de Sud-Ouest sud-ouest.fr. Le gouvernement s'apprête à déclarer un état d'urgence sanitaire surtout ou partie du territoire métropolitain et en Outre-mer. Le texte du projet de loi était présenté cet après-midi en Conseil des ministres. Le texte, je cite, donne pouvoir au Premier ministre afin de prendre les mesures générales limitant la liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre mais aussi la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion bien sûr de revenir. Je vous parlais hier des conséquences économiques du Covid-19 pour les entreprises. Sachez que les trois principales maisons de Cognac ont mis leurs usines à l'arrêt aujourd'hui. La production est donc totalement arrêtée ainsi que la mise en bouteille. Seul le travail dans les vignes continue et puisqu'on parle économie, sachez que la région Nouvelle-Aquitaine a créé un fonds de rebond de 50 millions d'euros pour les entreprises. Concernant une entreprise à celle-ci, il n'a pas encore vu le jour mais ce sera pour dans quelques temps. Nous vous en avions déjà parlé dans ces éditions. Un Center Parcs devait voir le jour à Casteljalou dans le Lot-et-Garonne. La première pierre avait été posée en novembre dernier et bien le chantier a été suspendu en raison du confinement et ce jusqu'à Nouvel-Ordre. Voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le Covid-19, concernant l'attestation ou si vous voulez partager avec nous comment vous vivez votre confinement, comment vous faites faire leurs devoirs à vos enfants alors que vous êtes vous-même en télétravail, vous pouvez nous faire partager votre quotidien ou nous poser vos questions via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et que je vous redonne info au pluriel et justement, on va se retrouver dans quelques instants pour faire le point déjà sur quelques questions que vous nous avez posées. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501